Le hôpital 31 juillet de la localité a reçu une équipe de médecins cubains de plusieurs spécialités. Ainsi, le personnel soignant de cette structure sanitaire est appelé à collaborer avec les amis cubains. C'est l'appel du préfet de la cuvette qui a d'ailleurs effectué une visite guidée de cet hôpital en pleine réhabilitation. Le commentaire de Rolando Kindo. Les cadres et agents de l'hôpital 31 juillet 1968 de Rolando ont été appelés à se ressaisir et à faire preuve d'abnégation et de ponctualité au travail sans peine des sanctions disciplinaires. C'est un appel du préfet du département de la cuvette, Pierre Sébert Iboko Onanga, au cours d'une communication jeudi dernier dans la localité à l'occasion de la fin de la visite guidée du vaste chantier de réhabilitation de cette structure sanitaire. Au cadre congolais qui évolue à l'hôpital 31 juillet, vous devez comprendre que les amis de la coopération cubaine sont venus nous prêter main forte. Mais ils doivent trouver dans cette structure une organisation parfaite du travail. Venir au travail à 7 heures, il ne reviendra pas à nos amis qui vont vous dire, moi je veux vous voir au travail à 7 heures. Mais votre conscience devrait vous obliger à être au boulot à 7 heures. C'est la moindre des choses. L'hôpital 31 juillet de Rolando dans le département de la cuvette, l'un des fleurants des structures sanitaires du pays, lentement mais sûrement fait peau neuve à la faveur du vaste chantier de réhabilitation des différents bâtiments et de l'acquisition du matériel médico-technique, flambant neuve grâce au financement du gouvernement de la République. Quelques bâtiments abritant les services de cet hôpital et le compte d'hébergement des médecins coopérants cubains ont fait l'objet d'une attention particulière de la délégation préfectorale. La histoire de notre collaboration c'est ancienne, c'est 50 ans déjà et nous sommes la continuité de ça. Nous voulons ici pour travailler, pour vivre ensemble, pour donner notre expérience, pour prendre les expériences aussi de vous et pour améliorer les souffrances de la population. Comme les populations ici disent malembe, malembe, ça va parler. S'adressant aux cadres et agents de l'hôpital 31 juillet de Wando, le préfet Iboko Nanga les a exhortés à faire preuve d'abnégation et de ponctualité au travail et de vivre en parfaite harmonie avec les médecins coopérants cubains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada